hey coucou tout le monde alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique lecture alors je sais pas si je vais appeler ça chronique ou revue j'en sais rien dites moi ce que vous en pensez comment je devrais appeler mes prochaines vidéos lecture donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mes dernières lectures alors je vous ai laissé la dernière fois avec mon challenge week-end d'anil de la youtubeuse lélie bouquin avec comment se débarrasser d'un vampire amoureux de baisse fantasquée aux éditions du masque alors je vous ai laissé j'en étais au tout début tout début je crois que j'avais lu je crois 60 pages quelque chose comme ça alors pour vous résumer encore l'histoire pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente parler de ce livre c'est l'histoire de jessica qui vit dans une petite bourgade de pennsylvanie et tout et les lycéennes je crois qu'elle rentre en terminale et d'un seul coup en fait elle va faire la connaissance d'un garçon d'un étrange garçon d'ailleurs elle vit en cape enfin il est vraiment très très bizarrement comme il est aussi venu de notre époque tout simplement avec une cape chemise des grandes bottes et tout puis des cheveux noirs on est très très hautain et tout qui s'appelle lucius alors il s'appelle lucius et elle va découvrir qu'en fait ce lucius soi-disant ça au départ en tout cas elle va croire qu'il vient soi-disant pour un échange linguistique parce que c'est un roumain donc pour un échange linguistique il va partager quelques jours avec elle chez elle et puis au sein de sa classe faire partie de sa classe et tout alors ça ne lui plait pas des masses ensuite elle va découvrir quelque chose d'assez surprenant et il a refusé d'y croire il va lui dire que en fait c'est un vampire venu la chercher parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'elle s'appelle ananasia normalement pas jessica la dernière fois je l'ai dit anastasia je sais pas pourquoi mais bon c'est pas moi ce plénom je vais lui dire comme ça imaginellement anastasia mais en fait non c'est ananasia en fait c'est son ancien nom elle elle s'appelle ananasia parce que elle a été adoptée justement par des roumains enfin par des américains à la base des roumains ses parents ont été tués et tout donc bref et donc bref elle a été adoptée par ce couple un couple d'américains végétarien et compagnie et en fait donc il va lui révéler qu'il occluait les vampires qu'il est le sang royal etc et que normalement elle doit l'épouser à sa majorité donc elle n'a pas tout à fait dix-huit ans et qu'à sa majorité elle doit l'épouser bah forcément jessica c'est le parrain quand ça m'a dit à jessica c'est le prépare forcément beaucoup même pas du tout et donc il y a un pacte en fait apparemment qui se fait entre sa famille à elle donc sa famille biologique qui sont les drabomires qui ont aussi qui sont aussi de son royal par un grand clan roumain et les ladesco en fait sont en guerre depuis des décennies voire même des siècles d'après ce que je comprends et pour pouvoir comment dire on t'amène réconciliation si je puis dire il faut qu'ils se battent ces fiançailles et que lussus la morde pour qu'elle devienne vampire à son tour et donc en fait en gros enfin je vous dis pas la suite parce que voilà j'ai pas spolié le bouquin mais ce que j'ai énormément aimé en fait c'est le c'est un personnage complètement opposé jessica qui est une jeune fille comment dire très cartésienne très terre à terre et compagnie qui n'aime que les choses logiques c'est passionné de maths et de tout ce qui est logique et rationnel alors elle qu'on lui parle de vampires qu'on lui parle de sang royal et de pacte et compagnie ça dépasse complètement et lui il est désolé c'est mon téléphone il est arrogant il méprise vraiment les humains mais comme si c'était la dernière des races qui d'ont existé tout le monde doit être à sa botte enfin mais il est marrant enfin moi franchement pendant la première partie du bourgogne je me suis marrée mais quelque chose de fantastique c'est vraiment un coup de coeur ce livre sauf que bah c'est un coup de coeur sauf que la deuxième partie j'ai pas trop compris parce qu'il y a un changement radical de position au niveau des deux personnages un changement radical de comportement et chez l'un et chez l'autre on pourrait s'attendre à ce que si qu'elle tombe amoureux finalement de Lucius et que tout est bon le meilleur des mondes et devient l'empire et voilà sauf qu'apparemment ça n'a pas été aussi simple donc je vais pas vous en dire plus mais voilà j'ai vraiment aimé cette cette lecture donc il y a la suite comment on se revient à l'empire amoureux que j'ai commandé et que j'attends et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo alors suite de ce challenge en fait on a décidé c'est surtout une des challenges de la page facebook de Lily Booking qui nous a proposé en fait de faire une session de rattrapage ce week-end c'est pour ça que je fais la vidéo seulement maintenant pour celles qui n'avaient pas atteint les mi-pages et donc je vous rappelle moi j'ai atteint les 680 et donc en fait je me suis organisé une petite petite page si je puis dire parce que donc il me restait à finir comment se débattre à l'empire amoureux donc j'en ai profité pour finir il me restait 200 et quelques pages bon ça n'a pas suffit donc j'ai continué avec frisson de Maggie et Steve Wetter j'espère que c'est comme ça qui est une saga parce qu'après il y a fièvre et fusion fusion je n'en ai pas encore là j'ai que frisson et fièvre alors c'est toujours de la bitlite c'est mais pas de la bitlite au pire c'est de la bitlite loup-garou vous verrez pourquoi parce qu'en fait c'est l'histoire d'une jeune fille son prénom c'est quoi c'est Grèce pour vraiment généralement les trucs c'est Grèce et en fait on apprend tout début du livre dans le prologue donc en fait étant enfant elle s'est fait mordre par une loup de loup elle s'est fait attaquer et qu'il y a un un loup apparemment qui s'est interposé et tout qui a essayé de la protéger et puis éloigné le reste du clan pour pas qu'elle se fasse manger pour pas qu'elle fasse 2-4 heures et en fait on apprend après pendant toutes ces années que enfin on apprend 6 ans plus tard que ce loup est toujours à ses côtés plus ou moins en fait il a suite enfin il a guette de loin elle elle sait pertinemment qu'il est là qu'il la surveille elle le voit des froids dans les bois et toujours à une période vers Noël enfin c'est toujours en hiver c'est toujours en hiver et elle est obsédée par ce loup enfin elle dit c'est mon loup enfin bref elle est vraiment nébulée par ça elle attend une chose tous les ans c'est de le voir jusqu'au jour en fait elle va rencontrer un jeune homme qui se fera appeler enfin en tout cas qui s'appelle Sam qui disait qui s'appelle Sam un jeune homme en fait qui est complètement qui a atterri complètement on ne sait comment mais complètement à poil blessé je crois au niveau des clés véhicules on lui a tiré dessus parce qu'en fait il s'organisait une battue parce qu'il y en a un qui est un élève apparemment de l'école du lycée de Grèce qui s'est fait attaquer et qui d'après eux est mort il est juste porté disparu mais bon tout le monde pense qu'il est mort et donc il a organisé une battue et elle elle n'a absolument pas connu son loup donc elle va partir à sa recherche et tout et au final quand elle va faire demi-tour elle va voir sur la terrasse de chez elle ce garçon qui s'appelle Sam et elle va tout de suite m'avoir tout de suite comprendre c'est ça que je trouvais fascinant elle va tout de suite comprendre de qui c'est juste mais c'est tout de suite que c'est son loup et c'est tout de suite que c'est lui donc donc voilà et je vous dis pas ce qui va se passer parce que bon on apprend qu'en fait parce qu'on apprend d'utiliser quand même juste comme ça je vais vous le dire juste comme ça que normalement si on suit la logique des choses des lois lougarou Grèce a été mordu il y a 6 ans donc et aurait dû donc devenir un loup-garou sauf que ça n'a pas été le cas et tout donc et étrangement en fait ça ne va rester humain plus longtemps qu'il devrait parce qu'en fait on s'aperçoit enfin on apprend que les loup-garou deviennent loup-garou ou humain en fonction des saisons et notamment de la température et en fait il n'aurait pas dû redevenir un âme si vite mais il est devenu une âme qui s'est fait tirer dessus donc voilà il y a franchement j'ai adoré ce livre parce que les loups c'est vrai que moi je suis le vampire, le vampire, le vampire j'ai lu qu'un seul livre de loup-garou qui s'appelle Morsure et j'ai adoré aussi ouais j'ai franchement adoré ouais franchement ça a été super dans une petite particularité que j'ai trouvé vachement sympa en fait les chapitres peuvent être plus ou moins courts enfin ils ne sont pas la même taille approximativement et même des fois il y avait une page recto-verso c'est tout parce qu'en fait on s'aperçoit alors je ne sais pas si le focus se fera, le zone se fera parce que je suis en fait assez loin de la caméra donc je ne sais pas si vous le voyez mais en fait chapitre 1 Grace donc en fait chaque chapitre c'est un des deux personnages donc c'est sauter sur ces deux personnages là Grace et Sam et ça alterne plus ou moins au début c'est soit l'un soit l'autre des fois c'est deux chapitres affilés le même personnage et en fait on en voit une petite notation en bas de chaque chapitre enfin on a le numéro de chapitre le personnage plus une autre qui est en fait la température qu'il fait dehors justement en lien avec la transformation de Sam en Louvre donc voilà je trouve ça vachement sympa donc j'ai suivi la lecture par le tome 2 Fierre autour du même auteur j'espère que cette vidéo ne va pas durer trois plombs là franchement j'en suis donc oui j'ai terminé la session de rattrapage 803 pages en fait il reçoit un mini-pile j'ai terminé parce que donc c'est du vendredi 19h à dimanche nuit et j'ai terminé un mini-pile à 803 pages donc j'en suis à la page 75 j'en suis à la page 9 parce que les autres pages il n'y a rien d'écrit les premières pages il n'y a rien d'écrit donc je vais te montrer la page 9 j'en suis à la page 75 j'en suis à la page 75 j'en suis à la page 9 et en fait là c'est pas que j'aime moins mais j'ai un peu plus de mal à fuir donc j'ai un peu plus de mal à fuir donc comme je ne vous ai pas raconté la fin du tome 1 je ne vous dis pas si ça met l'eau ou humain au début de ce livre mais en sachant que Grèce est toujours humaine en tout cas au début du bouquin elle est toujours humaine mais il y a d'autres personnages il y a d'autres personnages qui s'en servent notamment personnages qui étaient dans le tome 1 et qui ont fait aussi participer pareil avec toujours chapitre 1 la personne qui parle la narration du point de vue de différents personnages sauf que là il n'y a plus de température qui est marquée on a occulté ce truc mais toujours c'est peut-être humain soit femme, soit Grèce soit les autres personnages donc ça m'a un peu déroutée mais bon comme je vous dis j'en suis au tout début donc je vous referai une vidéo pour vous dire si ça m'a plu la lecture que là je n'ai pas le bouquin ici mais la lecture que je prévois après ce livre là si d'ici là je n'ai pas reçu fusion c'est Vampire Academy tome 1 alors en fait je ne sais plus l'édition et je ne sais plus l'auteur mais d'ici là je vous le dirai je prévois notamment un petit in-man-man box parce que j'ai reçu quelques livres donc notamment je vais recevoir fusion et je vais recevoir comment sauver un vampire moins mais j'en ai reçu trois autres dont je vous parle à l'heure donc décidément le sort est contre moi mais désolé la batterie a lâché donc comme je vous disais j'ai un in-man-man box qui va déjà tout se faire certainement peut-être après ma dernière chronique sur ça mais je pense de toute façon qu'elle se fera à la fin du mois normalement à la fin du mois et donc pour deux mois de septembre je vous prévois une petite surprise je vous en dis pas plus et peut-être je ne sais pas tout dépendra du nombre d'abonnés que je vais voir à ce moment-là si ça vaut le coup ou pas un petit concours alors je ne sais pas pourquoi réfléchir au lot mais je vais bien vous faire participer ça il n'y a pas de problème donc voilà je sens que le montage il va juste être horrible à faire c'est juste une oeuvre bref donc écoutez je vous fais d'énormes bisous et je suis vraiment désolée pour cette vidéo complètement broyant et bric-à-brac voilà dites-moi en bas de en bas de la vidéo ce que vous avez pensé de cette vidéo n'hésitez pas à commenter liker, partager tout ça tout ça n'oubliez pas j'ai mon blog j'ai ma page facebook j'ai facebook aussi ah oui un petit pouce comme ça un petit PS Cicina X Valinaire enfin c'était le nom sa première chaîne a eu un souci comme moi et ben ouais comme moi avec sa chaîne bizarrement je ne suis pas toute seule quelque part ça fait un peu plaisir mais bon c'est dommage pour elle donc Cicina X Wagner sa chaîne n'existe plus maintenant c'est Cicina Beauty 13 je crois de toute façon elle est dans mes abonnements et sur facebook si vous venez sur ma page facebook elle a aussi mis quelque chose une petite annonce pour dire qu'elle avait changé de chaîne aussi et qu'il fallait retrouver sur une autre chaîne voilà j'ai décidé de faire circuler c'est pas faux pour lui rendre le service et elle qui risque de perdre comme moi tous ses abonnés j'ai envie de lui rendre ce petit service et de lui en donner éventuellement de nouveau voilà je vous fais cette fois-ci pour de vrai des derniers bisous et je vous adore bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada